Monsieur le représentant du préfet, madame la conseillère régionale, mesdames et messieurs les présidents de l'UNAF, RAF, UDAF, mesdames et messieurs les intervenants prestigieux à ce colloque, mesdames et messieurs, Merci. Vous me permettrez tout d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans notre département de l'Aude, dans cette salle, la bien nommée Gaston Defer. C'est une symbolique forte que de vous y accueillir, tout d'abord parce que c'est tout simplement la salle dans laquelle se déroulent nos sessions, c'est-à-dire le lieu où sont votées nos orientations politiques, et notamment, bien entendu, nos politiques dans le domaine de la solidarité, qui, chacun le sait, sont au cœur de nos actions et autour desquelles notre collectivité est fortement mobilisée. Mais vous recevoir dans cette salle, qui porte le nom du père de la décentralisation, souligne aussi l'impérieuse nécessité, tout à la fois de faire confiance à l'intelligence des territoires, c'est notre vision de la décentralisation, mais en conservant la présence d'un État garant des égalités territoriales. En tant que représentante de M. André Viola, président du département de l'Aude et vice-présidente en charge de l'autonomie, je suis particulièrement heureuse de ce colloque qui s'inscrit dans la quinzaine franco-allemande et dans une vision d'une Europe progressiste, ouverte, coopérative et démocratique. Durant cet après-midi, des rencontres expertes et des échanges qui s'en suivront symboliseront la richesse de la coopération internationale et de l'intelligence collective autour d'un thème majeur s'inscrivant dans la volonté d'une société inclusive, autant d'éléments qui sont les moteurs de nos politiques départementales. Je tiens tout d'abord à remercier Ludaf de l'Aude et plus particulièrement sa présidente, Mme Nibal, qui a porté avec conviction et dynamisme ce projet, avec le soutien actif de l'Union régionale et nationale, et qui, avec son directeur, M. Tournabène, assure auprès du département un parfait partenariat. La protection des personnes vulnérables est un véritable enjeu pour notre société. Je ne vous apprends rien. Elle nous pose une grande question à nous tous, élus, représentants de l'État, associations, professionnels, citoyens. Comment assurer au mieux cette protection ? Est-ce que nous sommes en mesure d'assurer une société intégratrice et protectrice permettant le respect de la personne et de ses choix, de son parcours de vie ? Alors que pauvreté, précarité, exclusion ne font que croître, les personnes dites vulnérables constituent aujourd'hui une population d'une grande diversité. De manière insistante, notre société se trouve ainsi interpellée à travers l'émergence de certains termes, exclusion, vulnérabilité, endettement, précarité, recherche de responsabilité, respect des libertés individuelles, devoir d'assistance, assistance à personnes en danger, oserais-je ajouter plein de pauvreté ? La loi de janvier 68, relative à la protection juridique des majeurs, n'avait pas connu d'évolution durant 40 ans, jusqu'à ce qu'elle soit retouchée, en 2007. C'est dire si le temps de l'évolution de ce cadre juridique est un temps long. Entre la mesure administrative et les mesures judiciaires de type curatel ou tutel, la réforme de 2007 a créé une graduation de mesures d'accompagnement et de protection, conditionnées par les capacités des personnes à d'abord être acteurs d'une demande. La loi portant une nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, confie, comme vous le savez peut-être, au département, la mission de chef de file des solidarités. Cette responsabilité est une reconnaissance des compétences et des savoir-faire acquis des conseils départementaux en matière d'action sociale et médico-sociale. Le département de l'Aude a conduit, avec la mise en place du schéma unique des solidarités, une réflexion de fond sur son action sociale inclusive et sur les parcours inclusifs. Cette démarche vise à répondre aux enjeux forts qui traversent l'action sociale depuis plusieurs années, notamment dans l'augmentation et la complexification de ces demandes. Cette approche transversale doit favoriser une prise en charge globale de la personne et de sa situation pour lui proposer l'accompagnement le plus adapté. Dans le domaine de la protection des personnes vulnérables, le département de l'Aude est un acteur essentiel auprès de l'État, des collectivités territoriales, des opérateurs associatifs, pour l'ensemble des actions de prévention, telles les mesures d'accompagnement social. Le département ayant été, il faut le souligner, un des premiers à mettre en œuvre ce dispositif. Ce sont ainsi plus de 1 500 mesures d'accompagnement qui ont été mises en œuvre depuis trois ans. Le travail en cours avec les services de l'État, travail qui vous sera présenté cet après-midi, démontre notre attachement pour l'accompagnement des plus fragiles et pour lutter contre toutes les formes d'exclusion. Le partenariat avec les associations, comme aujourd'hui à travers ce colloque, réunissant des intervenants de grande qualité, permet de mobiliser les forces vives et de fédérer les initiatives qui viendront enrichir et dynamiser nos territoires. Je vous remercie donc toutes et tous d'avoir répondu présents si nombreux et nous souhaitent donc des échanges riches et constructifs. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501